L'heure de vérité pour les bleus, ils vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes face à la Corée du Sud. L'équipe de France doit briller, devenir offensive, la fièvre des supporters à l'Altiche. Les commerçants du Zincenter ont décidé de faire de la résistance. La justice vient de leur interdire de travailler le dimanche, une décision qu'ils sont nombreux à contester parce qu'elle touche à leur chiffre d'affaires et menace des emplois. La réforme des droits de succession votée définitivement par le Parlement cette semaine. De nombreux articles qui prennent en compte les nouveaux modes de vie, notamment les familles recomposées ou encore le Pax. Ce sera l'événement culturel de ce début de semaine, l'ouverture du musée du Quai Branly, inaugurée mardi par le président de la République, dans ce bâtiment surpilotis signé Jean Nouvel, un lieu unique où seront rassemblées 300 000 pièces d'art primitif. Coluche est mort il y a 20 ans et pourtant jamais il n'a été aussi présent. Coluche qui a bâti sa légende de son vivant, un artiste qui avait tous les talents, d'abord celui de faire rire. Un homme de scène avec un humour et une insolence inimitable, le style Coluche. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans une heure, les Bleus entreront sur la pelouse du stade de Leipzig. L'enjeu est crucial. L'équipe de France doit reprendre la main et se montrer offensive si elle veut croire en sa bonne étoile dans ce mondial. Depuis hier soir, on connaît la composition de l'équipe qui affrontera la Corée du Sud. Des joueurs qui, tout au long de cette journée, ont sacrifié un certain nombre de rituels. Manuel Tissier, Vincent Bouffartigue. En rang serré vers le même but. Tout à l'heure, les joueurs français sont allés s'aérer dans un parc de Leipzig. Un rituel des jours de match pour évacuer la tension. Déjeuner, sieste, préparation, c'est la journée la plus longue de la semaine. Depuis hier soir, tout est en place sur le plan tactique. Reste le plus difficile, oublier l'enjeu et jouer enfin. Moi, j'ai cette conviction forte que cette équipe est solide, qu'elle progresse dans cette sensation de force, de solidité, et que dessus, elle doit greffer ce petit brin de folie. Les supporters n'attendent que ça. Un peu de folie pour effacer les tristes souvenirs de la Corée en 2002. Ce serait un beau clin d'œil de l'histoire de renaître ce soir face au pays du matin calme. Tous nos espoirs sont dans le match de ce soir. On fait confiance en Raymond Domenech. A Leipzig, la ville de Jean-Sébastien Bach, une nouvelle fausse note ferait mauvais genre. Les Bleus sont arrivés au stade il y a 40 minutes. Vivement la sortie du tunnel. C'est dans la ville où aux alentours du stade, les supporters ont pris place. Eux ont la foi, c'est précisément leur certitude, leur enthousiasme et leur énergie qui accompagnera les Bleus tout au long du match ce soir. Une façon de porter l'équipe de France. Thierry Curthet, Laurent Desbois. Trois heures avant le début du match, les premiers supporters français sont un peu surpris. Les Coréens étaient une bonne centaine, les Bleus, dix. Après l'enquête rapide, nous avons retrouvé les Français dans un jardin de bière. La télé diffuse Brésil-Australie. Alors la fête peut commencer. Pour eux, la Coupe du Monde débute aujourd'hui. La semaine passée, on n'a pas été très bon, les joueurs vont se reprendre aujourd'hui. Le public qui est là et on va gagner 2-0. Pendant la fête, le marché noir bat son plein. Les clients se méfient, les prix flambent, sans état d'âme. 500 euros minimum. 500 euros ? C'est quoi comme c'est quoi comme ticket ? Catégorie 3, secteur français. Et combien il vaut ? Il vaut 45 euros, je l'ai payé 55 parce qu'il avait 10 euros de frais de dossier. Dans la foule, les stars se font discrètes. Amateurs avertis, Patrick Bruel est optimiste. On a quand même une équipe qui, a priori, sur le papier, est quand même beaucoup plus performante. Voyez, on prend des gants, on est vraiment dans le traumatisme. Mais là, moi j'ai très très confiance, je pense que la France va à l'endemis-finale de la Coupe du Monde. Les Coréens, eux, appuient là où ça fait mal et trouvent que les Français sont trop vieux. Celui-ci ajoute même que la Corée est bien plus jeune et pleine d'énergie. Paramètre important, la météo, le temps est sec, il fait 22 degrés, un temps idéal, surtout pour de vieux joueurs. En direct de Leipzig, nous vous retrouvons Manuel Tissier devant le stade. Peu de choses ont filtré ces toutes dernières heures, mais tout de même, dans quel état d'esprit les Bleus vont-ils aborder ? Pour le moment, ils sont bien à l'abri dans leur vestiaire et peut-être n'entendent-ils pas encore la rumeur qui enfle de ces supporters qui sont venus les soutenir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont parfaitement entendu les critiques qui les ont accompagnées. Après la piètre performance du match contre la Suisse et les Bleus, on le sait, par des indiscrétions, par des sources à l'intérieur de l'équipe, eh bien, ont envie de montrer qu'ils ont un autre niveau, qu'ils sont meilleurs et ils veulent montrer qu'ils ont un sentiment de revanche. C'est ce qu'ils veulent faire aujourd'hui sur la pelouse de Leipzig. Alors, pour le faire, évidemment, il faudra gagner. Tout autre résultat serait un échec, même s'ils ne les élimineraient pas mathématiquement. En ce qui concerne le ciel, eh bien, la température est douce, agréable, ce qui devrait aider les joueurs, puisqu'il s'était plein de la chaleur à Stuttgart. Ce n'est pas sûr du côté des planètes et l'information pourrait intéresser Raymond Domenech, fan d'astrologie, puisqu'un astrologue indien a affirmé que l'alignement aujourd'hui de Saturne et Mars pourrait donner des résultats surprenants dans les matchs de la soirée. Alors, soyons optimistes et espérons qu'une large et belle victoire de la France serait une très belle surprise. Merci, Emmanuel Tissier. Partons maintenant pour Séoul, où le match face à la France fait figure d'enjeu national. Compte tenu des décalages horaires, c'est en pleine nuit que les Coréens vont suivre le coup d'envoi. Partout dans le pays, on est mobilisés derrière une équipe qui croit en ses chances, refaire au moins aussi bien qu'en 2002. Philippe Rochot, Sylvain Giaume. 15 000 supporters rassemblés devant la mairie de Séoul une heure avant le match contre la France, alors qu'il est ici 3h du matin. Mais les Diables Rouges savent que leur équipe a besoin de leur soutien avant d'affronter les Bleus. La Corée espère bien gagner contre ces Français qui les avaient battus en match amical à la veille de la Coupe du Monde de 2002. J'attends que la Corée gagne 2 à 1. C'est un match important puisque la Corée n'a jamais gagné contre la France. Quand l'équipe de Corée descend dans un stade, c'est toute la nation qui l'accompagne. On estime que 20 millions de Coréens et de Coréennes regarderont le match où sont engagés les Diables Rouges contre les Bleus. L'équipe de France est très forte, mais il y a chez nous des joueurs mondialement connus qui jouent en Angleterre. Je connais les deux très bons joueurs, Zidane et Henry, mais on dit qu'ils ne s'entendent pas et que Zidane a vieilli, ce qui donne espoir à la Corée pour gagner. Les femmes de Corée connaissent à présent aussi bien que les hommes la composition des équipes de foot depuis la Coupe du Monde de 2002. Mais Coréens ou Coréennes, on croit à une victoire possible contre la France. C'est vrai que la France est beaucoup plus forte que la Corée, mais dans le football, on ne sait jamais. Et comme tous les Coréens, j'attends qu'un autre miracle se produise. Des dizaines de milliers de Coréens ont parié sur la victoire de leur équipe en achetant des titres bancaires qui leur rapporteront 2% sur leur compte épargne en cas de victoire des Rouges. Alors on comprend qu'ils guettent avec impatience le score qui sortira de ce match. En France, les supporters ont aussi la fièvre. Comme ici à Lyon, la ville du Quintuple champion de France. Les jeunes ont commencé leur journée le ballon au pied. Ambiance avant le coup d'envoi Virginie Fiché, Eric Jacquin. Du foot plein les mollets. Rien de tel pour se mettre en jambes avant le coup d'envoi de ce soir. On a en tête certains grands joueurs comme Ribéry. On pense un peu à eux quand on joue, on veut les imiter en gros. Paul et ses copains sont fous de foot depuis la maternelle. Dans la ville du Quintuple champion de France, ils aimeraient bien continuer à rêver en bleu. On espère la même réussite à la France qu'à l'Ouel cette année en fait. On est chaud pour ce soir. 15 heures, l'équipe se prépare. Première étape essentielle, constituer des réserves. C'est quoi qui accompagne l'équipe de France ? C'est l'équipe, c'est l'équipe-là. Dans le canapé, ils auront besoin de force. Et magie de la Coupe du Monde, à la caisse, la patronne s'improvise, sponsor de supporters. Les boissons sont de Robazard. On a vous dit. Solidarité et convivialité, ce soir, le groupe regardera le match chez Paul. C'est le moment de se retrouver aussi. Il y a la mi-temps aussi, un ravitaillement. Il faut là. Et puis ça fait une bonne ambiance à la maison. H-5, dans le salon, petit échauffement devant Japon-Croatie. En Allemagne, la chaleur est pesante. C'est vrai qu'aujourd'hui, même nous, on transpire. Moi, je transpire toujours des oreilles, comme d'habitude. En France, la tension monte. Je suis en train de prendre 2 ou 3 kilos, là. Parce que je stresse, là. Désolée, moi, je stresse 5 heures avant le match, moi, déjà. Donc, je suis prêt, là. Ce soir, le match, il va être super bien. On va vraiment apprécier chaque minute. Supporters hors pair, devant la télé, ils seront comme dans des tribunes. Et tant pis pour le lustre. Je n'ai pas fini de payer. À 8 jours maintenant, du début du Mondial, un point sur les équipes déjà qualifiées pour les 8e de finale. L'Angleterre, l'Équateur, l'Allemagne, l'Argentine, les Pays-Bas, le Portugal et le Brésil. Les autres équipes attendent les points de la victoire ou de la défaite des autres matchs qui seront disputés dans leur groupe. Pour terminer le résumé des matchs de la journée, le Japon et la Croatie se sont séparés sur un match nul 0 à 0 et le Brésil vient de se qualifier pour les 8e de finale en battant l'Australie 2 à 0. Julien Benedetto. Deux matchs, deux victoires, le Brésil peut danser. Il est en 8e de finale de la Coupe du Monde. Sur la lancée de leur victoire initiale contre la Croatie, les champions du monde réalisent une première mi-temps timide. Une belle reprise de volet signée Kaka et puis plus rien. L'Australie fait jeu égal avec un Brésil brouillon, à l'image de Ronaldinho, un ballon d'or au soulier de plomb sur ce coup-là. Rarement inquiétés jusque-là, les Australiens se font surprendre en début de 2e mi-temps. Servi par Ronaldo, Adriano ouvre le score du pied gauche. 5 minutes plus tard, les champions du monde se font une grosse frayeur quand leurs gardiens relâchent le ballon, mais Kewel ne profite pas de l'offrande. L'Australie joue crânement sa chance et multiplie les occasions. Le Brésil s'en sort bien et tue le match à la dernière minute grâce à Fred. Score final 2-0, sans être brillant, le Brésil assure le minimum syndical. Dans l'autre match du groupe, la Croatie et le Japon n'ont pas réussi à se départager. Les Croates peuvent se mordre les doigts d'avoir gaspillé de nombreuses occasions. Pénalty manqué, tir sur le poteau, les Japonais ont tenu bon, avec parfois un petit coup de pouce du destin. Les commerçants d'Uzine Center ont décidé d'entrer en résistance. La justice vient de leur interdire de travailler le dimanche, une décision qu'ils sont nombreux à contester. Pour eux, l'ouverture tout le week-end de ces magasins est vitale pour leur chiffre d'affaires et ce sont des emplois qui sont menacés. Reportage Dominique Thimbacala, Christian Leroux. Pour l'instant, c'est ouvert et personne ne sait pour combien de temps encore. Bientôt, l'huissier leur notifiera la décision de justice et les commerçants s'inquiètent déjà des conséquences d'une fermeture le dimanche. Moi, j'ai déjà trois personnes que je vais mettre au chômage. Maintenant, je vais tourner toutes celles. Ça représente 80 heures de travail par semaine. Selon la décision de justice, les magasins pourront tout faire le dimanche, mais sans les employer, pour ne pas concurrencer les petits commerçants qui, eux, sont fermés. Dans cette boutique, si les vendeurs font une prière, c'est celle de conserver leurs emplois et leurs primes dominicales. Moi, je vous dis, je suis en temps partiel, donc je devais passer un temps plein normalement à la fin du mois. Avec les événements actuels, je ne sais même pas de quoi sera fait le lendemain. Donc pour moi, c'est vraiment... C'est vrai que le dimanche, c'est qu'une journée, mais bon, c'est une journée double. Usine Sainteur, une bonne affaire, mais peut-être plus pour tout le monde. Les commerçants envisagent déjà 80 suppressions de postes. Ils comprennent mal la logique économique de certaines décisions de justice, d'autant que le dimanche représente 40% de leur chiffre d'affaires. Ils font des lois comme le CPE, comme ceci, comme cela, comme Patti, comme Coupin, pour donner du travail aux gens. On parle du chômage toute la journée, mais là, ils sont en train de mettre des gens au chômage. Donc c'est une loi qui n'est pas judicieuse. Dès le moment où les gens veulent travailler, il faut les laisser travailler. Quant aux clients, difficile d'en trouver un pour soutenir l'avis contraire. Moi, je trouve ça pratique, ce que c'est quand, par exemple, on habite en région parisienne, on n'a pas forcément le temps qu'on arrête le soir du travail. Selon un récent sondage Ipsos, 75% des franciliens souhaitent pouvoir faire leur course le dimanche. Les commerçants d'usine Sainteur aimeraient bien recueillir le même nombre de voix à leur consultation. La réforme des droits de succession, un véritable toilettage du code civil pour s'adapter à la société d'aujourd'hui. Le Parlement, qui a voté définitivement le texte cette semaine, a en effet pris en compte les nouveaux modes de vie, les familles recomposées ou encore le Pax. La famille de 2006 ne ressemble plus à celle du code civil de 1804. Familles recomposées ou couples Paxés, en cas d'héritage, la loi a dû être adaptée. Un pacte successoral est créé. Il permet à un héritier de renoncer à sa part, au profit, par exemple, d'un frère handicapé. Dans le même esprit, le pacte de famille est destiné aux familles recomposées. Les enfants d'un premier lit pourront renoncer temporairement à leur héritage, le conjoint survivant conservant la jouissance des biens. En cas d'indivision, pour gérer un bien, plus besoin d'être tous du même avis. L'accord de deux tiers des héritiers suffira. La donation partage est étendue aux petits-enfants. Les grands-parents peuvent ainsi transmettre directement leurs biens si les parents renoncent à leurs droits. Le mandat posthume permet à quelqu'un de désigner de son vivant un gestionnaire pour administrer ses biens lorsqu'il aura disparu. Par exemple, une entreprise, pendant 5 ans, le temps d'organiser la succession. La loi du 13 juin 2006 améliore aussi le Pax. Les partenaires pourront choisir de séparer leur patrimoine ou bien de les conserver en indivision. En cas de décès, le conjoint survivant pourra garder la jouissance du logement commun pendant encore un an. Les cérémonies de commémoration de l'appel du 18 juin 1940. Jacques Chirac était ce matin au Mont-Valérien. Le chef de l'État a présidé ce 66e anniversaire en présence de Dominique de Villepin, de Michel Alliomaré et du ministre délégué aux anciens combattants. Il reste aujourd'hui 85 compagnons de la Libération survivants. Le plus âgé a 101 ans. Le dernier de ses compagnons sera inhumé dans la crypte du Mont-Valérien. – Politique, avec les phrases du jour, Patrick de Véjean, conseiller politique de Nicolas Sarkozy, n'a pas mâché ses mots. Il a dénoncé le fonctionnement actuel des institutions en ces termes chez nos confrères de Radio-J. On écoute Patrick de Véjean. – On est arrivé à un tel degré de dérive monarchique dans le fonctionnement des institutions qu'on assiste maintenant à une résistance parlementaire. Et que l'idée d'avoir un Premier ministre de convenance est de moins en moins acceptée par le Parlement. – Ce sera l'événement culturel de ce début de semaine. L'ouverture du musée du Quai Branly, ne durait mardi par le Président de la République. Dans ce bâtiment installé en bord de Seine, sur Piloti, on s'affaire autour de cette façade transparente qui entoure ce musée tout près de la Tour Eiffel, réalisée par le célèbre architecte Jean Nouvel, un parti pris très inédit pour cet édifice qui rassemble en un seul lieu les collections d'art primitifs. Au total, 300 000 pièces venues d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et d'Amérique. Un musée de référence souhaité par Jacques Chirac. Visite de ce bâtiment suspendu à 10 mètres au-dessus du sol, Daniel Wolfram, Daniel Lévy. – Le Sacré-Cœur, le Grand Palais, le Trocadéro, la maison de la radio, des repères bien connus qui n'échappent pas à la sagacité du visiteur de la Tour Eiffel. Mais quel est ce mécano étrange construit en bord de Seine ? – Quand on découvre ce bâtiment, on peut se douter qu'il est voué à l'art. On peut se douter aussi que ce n'est pas un musée normal d'art contemporain ou d'art occidental. Donc il y a une connotation à travers les couleurs qui fait qu'une question est posée. Sur quel type d'art vais-je découvrir dans ce lieu ? – Bienvenue donc au musée du Quai Branly, le chantier du Président, bâti en un temps record. Il y a cinq ans, il n'y avait rien ici, mais tout était programmé pour recueillir un jour les centaines de milliers d'objets d'art venus d'Asie, d'Afrique, d'Océanie ou d'Amérique, répartis dans des collections diverses, empilés vaille-que-vaille, comme ici, au Musée de l'Homme. Loin des sous-sols poussiéreux, une partie de ce patrimoine s'ouvre désormais au regard du public. – En général, dans les musées, les réserves, c'est le domaine privé des conservateurs, c'est quelque chose auquel les visiteurs n'accèdent pas. Ici, le musée est traversé par cette grande tour musicale qui abrite l'ensemble de notre collection d'instruments de musique. Mais voici le clou du musée, la grande galerie sur Piloti, 200 mètres de long, sans cloison. C'est dans ces murs que 3500 œuvres, un dixième des collections, seront présentées. Autre lieu d'exposition, c'est 30 boîtes de taille variable. Elles surplombent un grand jardin public. – On a l'habitude de trouver des grandes pelouses bien tendues, des massifs fleuris, des choses de ce genre. Donc ça renvoie plus à l'idée, c'est ma chose d'inspiration, d'une savane arborée, et qui a donc des couleurs qui sont blondes et qui sont argentées. – La savane arborée, on peut l'imaginer aujourd'hui sur l'autre versant du bâtiment, où les promeneurs du quartier s'approprient déjà les abords du musée, avant vendredi, jour de son ouverture au public. – Alors que la sécheresse menace quelques départements, les particuliers essayent de récupérer les eaux de pluie, un équipement qui nécessite le recours à des professionnels. Malorie Aouno, Daniel Lévié. – Pluie de soleil sur les toits de Marc-en-Barreul, un temps à devoir arroser le jardin. Mais pour Mme Leambre, pas question d'aller chercher l'eau au robinet. Elle a des réserves, grâce à une simple cuve de 300 litres, reliée à la descente du toit, un réflexe écolo, hérité de son père jardinier. – Chez mes parents, je pense que c'est eux qui récupéraient de l'eau dans leur maison quand j'étais petite, et je pense que ces valeurs-là, on les retrouve quand on est beaucoup plus âgé. Et puis une économie d'eau, vous savez, c'est pas anodin. 5% d'économie sur la facture, avec une cuve qu'elle a payée 60 euros remboursée par la ville et qui se remplit bien trop vite à son groupe. Alors, elle multiplie les seaux sur la terrasse. Mais pour ceux qui ne veulent pas perdre une goutte, il y a plus grand comme récipient. À quelques toits de là, la famille Alouda a opté pour une cuve enterrée de 10 mètres cubes. L'eau de pluie passe par 3 filtres avant d'être stockée. Pompée et épurée jusqu'à un micron, elle alimente ensuite la maison par un canal indépendant du réseau potable. – Nous sommes beaucoup allés en Belgique, puisque nous habitons tout près, et toutes les maisons belges étaient équipées de l'eau de pluie. Donc ça nous a donné l'idée d'équiper la nôtre. Mais dans un premier temps, ce qui était courant, c'était juste le raccordement WC et machine à laver. – Eux sont allés plus loin et se douchent même à l'eau de pluie. Hormis les usages alimentaires, ils couvrent tous leurs besoins en eau. Bien sûr, cela nécessite des précautions sanitaires. Il est conseillé d'avertir sa mairie et de consulter des professionnels de l'eau. Côté prix, l'installation a coûté près de 6 000 euros, un investissement à moyen terme. – Pour un kit de base, le retour sur investissement va se situer de 10 à 15 ans, afin d'alimenter lave-linge, WC, garage, jardin. Par contre, pour le kit complet, si le client souhaite alimenter toute la maison, on va se situer entre 5 et 8 ans. – Pour inciter les particuliers à s'équiper et donc épargner les nappes phréatiques, l'État pourrait prochainement leur accorder un crédit d'impôt. Pour l'instant, seules 8 000 habitations françaises sont équipées, contre 100 000 en Allemagne. – Parmi les nombreux pèlerinages qui se déroulent à Lourdes, arrêtons-nous sur celui des motards, un pèlerinage méconnu qui tenait ce week-end son 16e rassemblement. Muriel Lassaga, David Bresse. – Ils ont déferlé sur la ville de Lourdes avec leurs grosses machines. C'est le temps du pèlerinage des motards, imaginé il y a 16 ans par cet homme, motard c'est sûr, sapeur-pompier aussi, trop souvent confronté au drame de la route. – Je me disais, ce serait bien qu'une fois quand même dans l'année, on rassemble, on se rassemble, et puis si on pouvait avoir une prière, un moment de fraternité sur lequel on peut penser à notre cher qu'on a perdu. – Environ 1500 motos ont convergé vers la cité mariale, toujours très fréquentées. Ce matin, les plus croyants d'entre eux se sont retrouvés le temps d'une messe colorée, au parfum d'huile et de goudron chaud. – C'est la première fois que je vois une messe de motards, réellement, donc ça fait plaisir, c'est une autre ambiance quoi. – Et c'est en sidecar qu'un cierge de 15 kilos sera transporté jusqu'à la grotte des apparitions. Ça se passe comme ça à Lourdes, et c'est nulle part ailleurs. À l'instar de cette bénédiction des équipages, joyeuse et pourtant très sérieuse. – Le Christ, il est présent parmi tout le monde, il n'y a pas de distinction sociale, ni de race, ni de culture. – C'est important que cette moto soit bénie ? – Oui, ça fait partie de la protection, comme on a vu qu'il nous protège, comme on n'a que le casque qui nous protège, donc on protège la bécane avec. – Je suis venue pour aller à la grotte, et j'ai vu les motards, et ça c'est formidable. J'aime bien. Pour cet aumônier, ce pèlerinage revêt un caractère particulier. Lui-même possède une grosse cylindrée, son autre passion. – C'est surtout une façon de rencontrer des gens qui souvent pensent pas, ou penseraient pas qu'un prêtre ou que l'église puisse s'intéresser à eux. – Ils sont pourtant de plus en plus nombreux chaque année à se rassembler pour ce pèlerinage. – À La Rochelle et avec escale à l'île de Ré, cette régate de catamaran sur une mer d'huile, pas même une légère brise pour ce premier raid des baleines, ouvert aussi bien aux champions qu'aux amateurs, Jean-François Firet, Fabien Tormos. – Ça y est, la course est lancée, 52 bateaux au départ, de La Rochelle à l'île de Ré, soit à 117 km de course à la vitesse moyenne de 7 km par heure. Pas une brise de vent dans les voiles. – C'est pas grave, je me fais plaisir. – Parcours B ! – Parcours B, parcours raccourci. Tant mieux pour certains, ils auront une chance d'arriver avant la tombée de la nuit. Le vent se lève, les compétiteurs repartent, un seul but, gagner. À bâbord, un vieux loup de mer, Eric Proust. À tribord, les marins d'eau douce, Franck Tifon Terrade et son fils Benjamin. – C'est un grand plaisir de naviguer avec son fils. – C'est la particularité de ce raid, quasi unique en France. Tout le monde peut y participer. Mais à l'issue de la première étape, les gagnants sont toujours les mêmes. – On a réussi à faire le parcours annoncé, donc c'est super. On n'a pas mis trop de temps, on est tôt, c'est super. – On ne savait plus où était la ligne d'arrivée, donc on s'est un petit peu gouré. Puis après, on est revenus doucement et on a heurté quelques bancs de sable. Sinon, ça va. – Ta paix des braves le soir au chantet marin. – La nuit, bivouac sous les étoiles, et demain, retour à La Rochelle. Se lever du bon pied, dur dur à 7h le matin. – Déjà debout ? – Oui, il faut être prêt pour la régate, mais on est très fatigué parce qu'on n'a pas bien dormi. – Vite, il faut repartir, encore 30 kilomètres. Sur les 21 participants de leur catégorie, Benjamin et son père terminent 13e. Eric Proust, lui, franchit le pont de l'île de Ré en 2e position. – Amentons ce concours de pur sang arabe qui attire tout le Gotha, des Émirats ou d'ailleurs. Un véritable concours de beauté pour ses chevaux à la parade. À Denis Véterrand, Frédéric Cerulli. – Dans les coulisses du défilé, les top modèles pièves d'impatience. Coiffés, les yeux et la bouche maquillés, les sabots vernis, elles sont prêtes à venir montrer leur robe et leur jeu de jambes. – Ces chevaux sont magnifiques, ils sont sensibles et très agréables à diriger. – Le défilé peut commencer. Dans les loges, comme chez les grands couturiers, des stars du showbiz. Ici, Charlie Watts, le batteur des Stones, et des princes arabes, à la fois grands amateurs et vigoureux financiers. – Je pense que les chevaux arabes sont célèbres dans le monde entier. Celui qui possède un pur sang arabe possède tous les chevaux du monde. – Au bras de leurs écuyers, ces jeunes juments doivent montrer leur beauté. Les pur sang arabes viennent des meilleurs haras d'Europe et du golfe persique. Altier, conquérant, farouche, le pur sang arabe séduit tous les publics. C'est un cheval mythe, le cheval du désert. – Je suis là parce que la beauté des chevaux arabes me fascine et que je veux les sculpter. Je suis sculpteur animalier. – Le concours, avec son jury international, a pour but de récompenser les meilleurs élevages et aussi d'établir une côte pour ses chevaux. – Quand vous gagnez un concours comme ici, vous dites peut-être que le prix est doublé tout de suite. Et en plus. Mais c'est toujours la fascination et l'amour pour les chevaux. – La fascination et l'amour peuvent aller très loin. Un pur sang arabe peut atteindre les 600 000 euros. Un plaisir de prince arabe. – À une époque où on oublie parfois l'importance de l'écrit, je vous propose ce voyage intime à travers les correspondances de gens célèbres ou inconnus. Un salon est consacré à ces échanges épistolaires, l'émotion de ces lettres d'amour écrites et raturées. Anne Guéry, Dominique Bonnet. – Ce fut une si belle soirée, ce 28 mai 1834. Franz Liszt croise la comtesse Marie d'Agou. Il est envoûté, elle est éblouie. Commence une magnifique correspondance. Sous une plume enfiévrée, Liszt livre sur le papier son cœur enivré. – Marie, Marie, laissez-moi répéter ce nom cent fois, mille fois. Voilà trois jours qu'il vit en moi, qu'il m'oppresse, me brûle. – L'amour en lettres rondes ou anguleuses, des mots joliment tournés, aujourd'hui exposés. Que leur auteur soit célèbre. – Ma chère Madeleine, je suis fiancée depuis quelques jours avec le capitaine Charles de Gaulle. Il est très grand, 1m85, brun, très beau garçon. – Ou qu'il soit parfaitement inconnu. – Si parfois je me promène au soir, quand la lune qui brille dans les cieux éclaire les chamblons, « Triste, je pense à votre chevelure brune et à vos yeux profonds. » – Hemingway, Laurence d'Arabie, Fitzgerald, Kafka, Trotsky, d'illustres correspondances qui semblent avoir défié le temps, comme si un jour elles devaient nécessairement être dénichées par le collectionneur Frédéric Castin. – Alors vous voyez ceci, là vous avez une lettre de François 1er qui est entièrement autographe, entièrement de la main de François 1er. – C'est de l'émotion pure parce que vous avez, vous savez, il y a un contact physique presque direct. Bon, François 1er a touché ce papier, cette couleur, ce papier, cette encre, il y a une sensualité. – Sensualité, jubilation, car chacune de ses précieuses acquisitions a son histoire, ubuesque, émouvante. – J'étais dans une de ces foires où on trouve un peu de tout, vous savez, une batte de baseball dédicacée, la petite culotte de Madonna, et puis sur une table, au milieu de tout cela, je vois un papier bleu, ce, ce papier bleu. Je me dis, oh, je connais ce papier bleu, je m'approche, je connais cette écriture. Et je regarde donc, c'était une lettre de Flaubert dans Parc Avenue, au milieu de tous ses souvenirs. – Flaubert se plaignait du procès qu'il attendait pour avoir écrit Madame Bovary. C'était il y a un siècle. Mais la correspondance nous donne presque l'illusion que c'était hier. – Coluche est mort il y a 20 ans. Il nous manque Coluche qui a bâti sa légende de son vivant, un artiste qui avait tous les talents. D'abord, celui de faire rire un homme de spectacle, de scène, avec un humour et une insolence inimitable. Sophie Jouve, Didier Daran. – Coluche, comédien, né à Paris, 26 ans. – C'est la formidable ascension d'un mec qui riait de tout. Ni les fonctionnaires, ni les militaires, ni les politiques n'étaient épargnés par ce clown au nez rouge. – Mon père, il disait, les technocrates, c'est des mecs que quand vous leur posez une question, une fois qu'ils ont fini de répondre, normalement, vous ne comprenez plus la question que vous avez posée, vous voyez ? – On a un type qui était allé très très peu à l'école, qui n'était donc pas doué du tout pour l'écrit. – On est une bande de jeunes, on se font la gueule. – Sa pugnacité s'appuyait plus généralement sur une vivacité d'esprit dont on n'a pas idée. – Ah blague ! Merde ! On va pas se laisser emmerder par les mecs dans les bistrots, non ? Ouais bah justement, t'as écouté ce qu'il y a un mec qui dit, ce qu'il y a un mec qui dit, ce qu'il y a un mec qui dit, c'est moi qui dit, c'est moi qui dit, hein ? – Ouais bah t'es ouvrant tes oreilles, parce que c'est pas moi qui ai dit, euh, v'là encore un bougnoule. C'est pas parce que t'es CRS, hein ? – Lui, c'était le premier, un des seuls, je pense, à arriver à faire un sketch sur le CRS arabe. Dire le mot arabe, aujourd'hui on ne peut plus dire ça, ou on n'ose plus. Lui, gars du peuple, il arrivait à dire ça, il arrivait à faire le franchouillard raciste, gueulard. Caustique côté cours, potache et tendre côté jardin dans son quartier du parc Montsouris. Toujours en train de déconner. Une anecdote, c'est qu'il avait l'habitude, pas dire de voler les baleines, les emprunter, les emmener chez lui. Et au moment où il est décédé, il paraît qu'on en a trouvé une trentaine. Dès 78, la radio lui donne une dimension nationale. Viré une première fois, il revient un an avant sa mort et Maryse Gildas joue l'échapperon. Je ne veux pas dire d'autres mots, c'était le bordel. Mais bon, j'essayais de calmer le jeu là aussi, j'y arrivais de temps en temps, pas toujours. Quand il y avait une jolie fille qui passait, il sifflait, comme c'était très vitré les studios. Il voyait passer les filles, quand il y en avait une jolie hop, il fallait aller la chercher. Nous n'avons pas peur de le dire, nous. Ultime provoque, en septembre 85, Coluche épouse Thierry Leluron pour singer le mariage d'Yves Mouron. Derrière les mariés Carlos, le fils est légitime. Il y avait cette espèce de bonheur, à tel point qu'on voyait des femmes avec des bigoudis qui sortaient sur leur chaise, chez le coiffeur et qui applaudissaient, des mecs en train de hurler aux fenêtres, des femmes qui se dépoitraillaient, qui montraient leur poitrine comme à la révolution française. Nous parlons depuis la petite chapelle de Saint-Leret-en-Vexois, où doit avoir lieu la remise des communes apostoliques. Un an plus tard, l'enfoiré disparaissait. On imagine la façon dont il aurait pu commenter son propre départ. La première, mesdames et messieurs, les personnalités les plus représentatives du canton. Cinéma avec la colline à des yeux, signé d'un jeune réalisateur français, Alexandre Aja, après un premier film. Hollywood lui a fait les yeux doux. Le film est un succès outre-Atlantique. Emmanuel Lambert a rencontré à Los Angeles lors de la première mondiale. Âmes sensibles savent saigner. Ne vous fiez ni à son jeune âge, ni à sa gueule d'ange, il veut vous faire vivre un enfer. À 28 ans, Alexandre Aja est partie à la conquête d'Hollywood, son arme, le remake d'un film d'horreur culte des années 70, La Colline à des yeux. Pour leurs vacances, une famille américaine traverse le désert du Nouveau-Mexique. Elle va tomber dans un piège diabolique. Tu captes un réseau ? Non, rien. Fils du réalisateur Alexandre Arcadie, Aja a choisi une autre voie, un autre genre cinématographique. L'horreur. Quand un film d'horreur est bien fait, ça devient une expérience. Ça devient quelque chose qu'on ne regarde pas, mais qu'on vit avec ses tripes, qu'on subit quelque part aussi. Et qui nous entraîne sur une sorte de montagne russe. Et j'aime ça. C'est grâce à son premier film, Haute Tension, qu'il a été repéré, pas par n'importe qui. Wes Craven, le maître du genre et réalisateur du premier La Colline à des yeux, lui a confié le projet. Pour lui, le nouveau film n'est pas une simple copie, mais une réécriture de génie. Ça me fait penser à Miles Davis. Tous les musiciens peuvent jouer un standard, mais quand Miles Davis joue, ça n'a rien à voir. C'est la même chose ici. Le talent d'Alex a apporté un plus à ce vieux film. Ce film est inspiré d'une histoire vraie de cannibalisme datant du 17ème siècle. Ici, la famille Carter croise le chemin de mutants irradiés par des tests nucléaires. L'enfer. Et pour Alexandre, c'est un autre enfer qui commence, celui de la promotion à l'américaine. 200 journalistes à rencontrer, 4 minutes pour répondre, le film va-t-il plaire ? Les critiques sont très favorables. C'est l'un des 3 meilleurs films de ces 5 dernières années. C'est bien fait et très effrayant. Tapis rouge, robe de soirée, des journalistes venus du monde entier. C'est le jour de la première à Hollywood. C'était il y a quelques semaines. Depuis, il a réalisé plus de 55 millions de dollars de recettes. En misant sur ce film, il ne s'est pas trompé. Si la colline a des yeux, Alexandre Aja, lui, a eu du nez. Paul McCartney avait 24 ans lorsqu'il a enregistré avec les Beatles cette chanson mythique, K1M 64. Une projection dans le temps qui a bien sûr une résonance particulière aujourd'hui, date anniversaire précisément de ses 64 ans. Abdel Mostefa Zindenberkous. C'est le rappel du 18 juin à eux pour les 64 ans de McCartney. A midi pile, non pas une minute de silence, mais 2 minutes 37 d'une chanson des Beatles. Paul a 24 ans quand il enregistre ce morceau avec des Beatles période psychédélique à moustache. Dans cette chanson, il se projette. Il a 64 ans, une calvitie et ses petits enfants sur les genoux au coin du feu. 64 ans, quand je l'écoutais, je ne pensais pas vraiment qu'on y arriverait un jour. C'était une échéance qui était prévue. On fait tous un bon anniversaire après McCartney. Même si actuellement, il traverse quelques épreuves. Les épreuves peu agréables, c'est Yver, sa seconde épouse. 4 ans après lui avoir passé la bague aux doigts, il divorce. Et au passage, il pourrait bien laisser dans l'affaire un quart de sa fortune estimée à plus d'un milliard d'euros. Pauvre McCartney qui, dans son malheur, peut tout de même compter sur un réservoir inépuisable de fans. Mon père, il écoutait des chansons du Beatles. Alors je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'il chante ça ? Et puis je trouvais ça beau et j'ai écouté et j'ai devenu fan. Dans la chanson Madame 64, McCartney espérait être en compagnie de l'amour de sa vie quand il soufflerait ses 64 bougies. Ironie du sort, il est depuis peu à nouveau célibataire. Allez, bon anniversaire quand même. C'est la fin de ce journal, je vous remercie de votre attention. Tout de suite la météo Isabelle Martinet, 20h50 France Boutique de Tony Marshall avec Karine Viard, Judith Godrech et François Cluzet. Excellente fin de soirée sur France. Sous-titrage Société Radio-Canada